Hey, hello, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle recette. Il s'agit des crevettes au curry et au lait de coco. Donc c'est parti, tout de suite les ingrédients. Pour cette recette, vous aurez besoin d'à peu près d'une trentaine de crevettes. Vous pouvez bien sûr réduire cette quantité ou l'augmenter selon vos choix. On aura besoin d'un oignon, de deux gousses d'ail, de quelques brins de coriandre hachée, de crème fraîche épaisse, de lait de coco, d'une noisette de beurre, de la crème fraîche liquide. Au niveau des épices, on aura besoin de curry, de sel, de poivre et facultatif du piment d'Espelette. J'accompagnerai donc ma recette de riz thai que vous pouvez trouver un peu partout. Donc moi j'utilise celui de chez Grand Prêt, donc celui-ci. Donc je vous montrerai également aussi comment le cuisiner. C'est parti, on démarre donc la recette. Donc je vais mettre du beurre dans ma poêle. Donc ça va me servir de matière grasse. Un morceau de beurre. Ensuite je vais hacher un oignon. Essayez de lâcher quand même finement pour qu'on ne le ressente pas dans la sauce. Voilà. Donc vous savez, c'est le tornado, ça y est, vous commencez à le connaître. C'est un outil que j'aime beaucoup. Vous pouvez le trouver chez Guy de Marle. Donc je vais rajouter à mon beurre, mon oignon. Et je vais commencer à faire chauffer le tout. Donc c'est parti. Sur un feu moyen. Je vais rajouter à ça deux gousses d'ail. Alors j'ai retiré le germe de mon ail. Je vous conseille de le faire si c'est de l'ail qui a germé. Car c'est indigeste. Donc je vous conseille de le retirer. Sinon vous pouvez utiliser de l'ail frais. Habituellement j'utilise de l'ail frais. Mais c'est compliqué d'en trouver en cette période d'année. Voilà. Donc là je vais hacher mes deux gousses d'ail. Et je vous retrouve pour la suite. Voilà. Donc là je suis en train de faire revenir mes oignons. J'y ai rajouté un petit peu de sel. Afin de faire dégorger l'eau de végétation de mes oignons. Donc là je vais les laisser tranquillement cuire. Donc dans cette sauce, il faut vraiment que les oignons soient bien cuits. Donc je vais laisser tranquillement ces oignons cuire. Et à côté de ça, je vais m'occuper de mon riz. Pour mon riz, ici j'ai 500 grammes de riz. Vous pouvez prendre exactement la même recette. Ou augmenter votre quantité de riz. Ou réduire. Donc je vais bien le rincer à l'eau froide. Afin de retirer l'excès d'amidon. Et ensuite je vais le faire cuire une dizaine de minutes à la vapeur. Avant de le tremper dans de l'eau bouillante. Et de le faire cuire encore à peu près 5 minutes à la casserole. Tout de suite la cuisson. Donc je l'ai bien rincée à l'eau froide. Pour retirer l'excès d'amidon. Et maintenant cuisson 10 minutes à la vapeur. Donc vous pouvez faire cuire votre riz dans un cuiseur vapeur. Moi ici je le fais dans mon four vapeur. Mais si vous en avez pas, bien sûr vous pouvez utiliser un cuiseur vapeur. Ou même encore un couscoussi. Allez c'est parti pour 10 minutes de cuisson. Pour la suite, comme vous pouvez constater, mes oignons sont devenus translucides. Donc à présent je vais rajouter mes crevettes. C'est parti. Donc ici j'utilise des crevettes grises. Mais vous pouvez très bien utiliser des crevettes roses. Simplement vous les laisserez un peu moins cuire. Donc là je vais faire revenir mes crevettes avec mes oignons. Et on va les assaisonner. Donc on va réassaisonner avec un petit peu de sel. Car tout à l'heure j'en ai pas mis assez. De poivre. De curry. Donc le curry c'est vraiment selon les goûts. Vous pouvez en mettre plus ou moins une cuillère à café. Et facultatif du piment d'Espelette. Donc là j'en mettra un petit peu. Je trouve que ça rehausse le goût des crevettes. Moi j'aime beaucoup. Voilà. Et donc là je vais faire revenir le tout jusqu'à la cuisson de mes crevettes. Et ensuite on rajoutera le lait de coco. Et ça sent super bon. Une fois que nos crevettes sont cuites. Donc les crevettes ne demandent que très peu de cuisson. Sinon elles vont devenir un peu caoutchouc. Donc je vous conseille de ne pas trop les cuire longtemps. On va rajouter le lait de coco. Voilà. Donc là j'ai ajouté le lait de coco. Je mélange. Maintenant je vais rajouter ma crème épaisse. Une bonne cuillère à soupe. Et une brique de crème semi-épaisse. Donc je rajoute ma cuillère à soupe. Je l'intègre à mon lait de coco et à mes crevettes. Avant de rajouter ma crème semi-épaisse. Voilà. Et donc pour finir, ma crème semi-épaisse. Je vais laisser chauffer cette crème 2-3 minutes. Et donc ma sauce sera prête. Vous voyez cette sauce est très très vite réalisée. C'est un plat rapide. Et très bon d'ailleurs. Voilà. Voilà. Donc la cuisson de mon riz arrive à terme. Donc là on passe à la casserole. Donc je viens déposer mon riz dans une casserole. Donc s'il est un peu dur, c'est totalement normal. Vous verrez cette technique de cuisson du riz. Et très bien. Donc toujours commencer à faire cuire le riz à la vapeur. Et ensuite terminer la cuisson. Directement avec de l'eau bouillante. En fonction des riz à peu près 5 à 10 minutes. Ensuite je viens couvrir mon riz d'eau bouillante. Donc je viens à peine le couvrir. Donc inutile de mettre trop d'eau. Voilà. Et donc je vais le couvrir. Avant ça je vais saler mon riz. Le couvrir et faire cuire 5 à 7 minutes selon les riz. Et ensuite il sera prêt. On rajoutera une noisette de beurre. Avant de couvrir, je sale. Avant de le couvrir, je touille de façon à ce que le sel soit partout. Et à partir de maintenant, je ne le touche plus. Donc je couvre simplement et je laisse cuire. Let's go ! C'est parti pour 5 minutes sur feu moyen. Voilà. Donc au bout de 5 minutes, j'ai stoppé la cuisson. Voici mon riz. Je vais rajouter à mon riz un petit peu de beurre. Je vais mélanger. Je vais bien laisser fondre mon beurre. Et mon riz sera prêt à être servi accompagné de ma sauce aux crevettes, au curry et au coco. Je vais rajouter à mon riz. Je vous remercie. Sous-titrage ST' 501 Abonnez-vous !